Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage passionnant à Orléans. La Loire, réputée pour sa majesté et sa beauté naturelle, coule gracieusement autour d'Orléans, ajoutant une touche de sérénité à cette vie historique atteint que le plus long fleuve de France, la Loire offre des paysages pittoresques et en diversité écologique unique, attirant les visiteurs du monde entier pour réussir tranquille, des randonnées le long de ces rives et des moments de détente au bord de l'eau. Le pont George V, un joueur architectural et relié les deux rives de Loire, symbolisa l'union harmonieuse entre la ville d'Orléans et sa rivière emblématique, construit au début du XXe siècle. Ce pont offre non seulement une fonctionnalité pratique en facilitant la circulation, mais aussi une vue imprennable sur le fleuve et ses environs de jour comme de nuit. Autour d'Orléans, la région a environ 90 d'Orléans et un véritable trésor historique et culturel. Des vestiges de l'époque gallo-romaine, un château médiévaux, en passant par le village pittoresque et les vénobles réputés, cette région rigorge des sites fascinants à découvrir. Les amateurs d'histoire, d'architecture et de gastronomie trouveront leur bonheur dans ses riches patrimoines. La cathédrale sans croix d'Orléans, érigée en XIIIe siècle, la cathédrale sans croix, domine fièrement les panorames urbains d'Orléans, de ses flèches élancées et de ses sculptures élaborées, témoigne des langues euthiques françaises. Cette cathédrale est un lieu de culte éblématique, ainsi qu'un destination incontournable pour les amateurs d'architecture et d'histoire religieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Statue de Jean d'Arc Surplombant la place de Marthrois, la statue équestre de Jean d'Arc, l'héroïne nationale de la France commémore la libération d'Orland pendant les guerres de 100 ans. Érugée à XIXe siècle, cette statue est un symbole puissant de courage, ses résistances et des patriotismes attirera les visiteurs et les pélérants du monde entier. Nichée dans un magnifique bâtiment du XIXe siècle, les médias de beaux-arts d'Orléans arbitrent une collection exceptionnelle d'œuvres d'art yévorpiennes, allant de la peinture médiévale et à l'art moderne. Les visiteurs peuvent admirer des chefs d'œuvres des grands maîtres tels que Ruben, Delacroix et Picasson, ainsi des expositions d'empereurs captivantes. Le musée a ouvert ses portes à 1797, avec des 51 331 visiteurs par an. Il possède une collection de 2 000 peintures, 700 sculptures, plus de 1 200 objets d'art, 10 000 de sang, 50 000 de sang, ainsi que la deuxième collection des pastels en France, après celles que du musée et de l'œuvre. Environ 600 œuvres sont exposées de manière permanente. Les visites de l'œuvre. L'hôtel Cabu, un hôtel particulier du XIXe siècle, abrite désormais le musée d'histoire et d'archéologie d'Orland, offrant aux visiteurs un voyage dans le dom à travers les histoires riches et mouvementé de la vie de sa région. Des artefacts préhistoriques témoignent de la vie quotidienne médiévale. En passant par les vestiges des guerres et des révolutions, ce musée offre une perspective fascinante sur le passé. Il présente trois collections principales sur le trésor neuvant en Suel, ensemble des statues en bronze à l'époque des Galois et Galles romaines. Cité en cœur de centre-ville, les Galeries Lafayette d'Orléans sont un paradis pour les accords de shopping, en créant des marques délux des créateurs de renom et des tendances à la pente et la mode. Avec son ambiance élégante et son service personnalisé, ces grands magasins offrent expérience des magasinages inégalais, pour le plaisir de la découverte de sa mère, un léconce intemporel. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo sur cette voyage à Orléans. J'espère que ça vous a inspiré à visiter cette vie étonnante, pleine d'histoires et de bouteilles. Abonnez-vous à la chaîne pour des grandes aventures. A bientôt et profitez de la visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501